... Oui, on a mis une place, une stratégie nationale de secrétaire routière et un plan d'action mobilisateur de compétences, mobilisateur de moyens matériels très importants de l'ensemble des départements concernés, bien sûr avec des objectifs et des échanciers très très précis. Effectivement, notre stratégie s'est fixée un objectif ambitieux, à savoir la réduction du nombre de tuer, c'est-à-dire victime d'accidents de la route de 50% d'ici 2026 et pour qu'on puisse atteindre cet objectif, tous les efforts ont été centrés sur les défis et les enjeux qui sont identifiés dans la stratégie nationale de secrétaire routière, notamment la catégorie des piétans qui représentent pratiquement 28% du total des tués. Il y a les conducteurs de motocyclettes à deux ou trois roues. Il y a les accidents qui impliquent un seul véhicule. Les enfants moins de 14 ans en tant qu'usagers vulnérables, ils représentent pratiquement 10% du total des décès. Sans oublier les professionnels du transport qui représentent à peu près 9% du total des tués. Donc, c'est une stratégie qui a défini, bien sûr, une démarche. Il y a des moyens qui ont été alloués et bien sûr, elle a créé une mobilisation générale autour de ce sujet qui est la lutte contre les accidents de la circulation. On sait que le grand défi pour les années à venir est comment maîtriser la relation entre l'augmentation du parc et l'augmentation du trafic routier qui demeure nécessaire à notre économie. et à l'économie de chaque pays et maîtriser le risque routier, c'est-à-dire la réduction de la sinistralité des accidentés à l'image des pays développés. Donc, pour parvenir à atteindre cet équilibre, nous sommes appelés à non seulement effectuer toutes les missions de la Narsa, de l'Agence nationale de la sécurité routière selon les standards professionnaires internationaux, mais également assister, inviter les autres acteurs de la sécurité routière à faire de même dans le cadre de notre approche capitalisante et notre approche participative. Bien sûr, en adoptant cette vision claire avec un plan d'action qui est adéquat, avec des objectifs SMART, bien fixés dans le temps et également des indicateurs de suivi, de follow-up, d'évaluation pour qu'on puisse assurer un pilotage optimal. Donc, nous sommes tout à fait conscients que notre démarche c'est comment encadrer le comportement de l'usager de la route, comment inculquer cette culture de la sécurité routière et bien sûr, c'est un travail de langue haleine, c'est un travail qui nécessite de la persévérance. Je suis tout à fait conscient que nous sommes en train d'ancrer cette culture et nous sommes confiants que nous sommes sur la bonne voie, sachant que c'est un dossier qui nécessite, comme j'ai dit, de la persévérance, un travail de langue haleine, un travail qui nécessite la mobilisation de tous les acteurs. Durant l'année écoulée, nous avons constaté que les taux de sinistralité et des accidents de la circulation ont baissé considérablement. Concrètement, la mortalité routière a baissé de 18% et on voit de même pour les blessés graves dont le nombre a diminué de 22%. Les chiffres également font état d'une régression des accidents mortels qui se sont établis à pratiquement 16% et des baisses très significatives très importantes sur lesquelles il faut capitaliser aujourd'hui. Certes, ces chiffres étaient largement impactés, bien entendu, par les circonstances de la pandémie qui ont imposé des restrictions en termes de mobilité, en termes de déplacement au niveau national et international. Également, en période de confinement, on a enregistré des baisses d'accidents de la circulation qui dépassent les 70%. Mais aujourd'hui, le défi est de préserver ces niveaux de baisse, bien sûr, avec l'implication de tous les usagers de la route parce que la sécurité routière c'est une affaire de tous. Il faut que tout le monde soit mobilisé autour de cette cause nationale. Il faut qu'on crée cette mouvante dynamique autour de ce sujet. Il faut ancrer cette culture de la sécurité routière dans notre pays. C'est parti.